Je m'en rappelle très bien et en fait j'ai été un peu habitué à ce qu'il soit pas là parce qu'il a toujours fait ça. Je suis fière de lui parce que c'est encore aujourd'hui extraordinaire. Ça me rappelle des moments bizarres. Ça lui fait plaisir en quoi pas ? Oui, oui, sûr, ça me fait plaisir. Et j'ai fait ça pour ça. Je voulais que mon nom soit retenu dans la plongée. Pas pour être le meilleur, loin de là, mais pour que mes enfants, mes petits-enfants soient fiers de moi un jour. Théo a arrêté la plongée profonde en 2006. Il va avoir 66 ans. J'ai peur de la retraite parce que j'ai l'impression d'être sur le côté et que je ne sers plus à rien. J'ai envie de servir, de servir à quelque chose. Mais pour tous, il a encore beaucoup à transmettre. Pour les plongeurs professionnels, c'est un peu le Zidane de la plongée. C'est le record man, tout le monde le connaît, tout le monde aime bien venir le voir, discuter. Il nous raconte un peu ses histoires de la grande époque de la plongée. Alors Théo s'est lancé dans plusieurs projets. Et là, du coup, c'est quoi ? C'est des journées où tu vas faire du nettoyage ? Oui, dans des grottes. Son projet principal, contribuer à la dépollution de la Méditerranée. Presque un paradoxe pour cet ancien scaphandrier industriel. Je ne regrette pas le boulot que j'ai fait en mer pour le pétrole. C'était, on en avait besoin, puis il le fallait et c'était comme ça. La mer ne m'a beaucoup donné, donc j'ai envie de lui rendre aussi. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin. Que ce soit Marseille, Cassis, La Ciotat où on est aujourd'hui, voilà, c'est des endroits qui sont magnifiques, c'est peut-être les plus beaux endroits au monde. Et aujourd'hui, ils sont touchés par ce problème qu'on connaît, beaucoup de déchets, beaucoup de plastique. Je pense qu'il faut agir, ça devient vraiment urgent. Alors une fois par mois environ, Théo et quelques amis vont récupérer les déchets qui polluent les calanques. Une descente à 17 mètres avant de remonter dans une grotte. Avec la houle, le mauvais temps, ça rentre à l'intérieur de la grotte et après ça restait prisonnier. Cette grotte avait été dépolluée entièrement, un mois plus tôt. Il y a même des bornes d'autoroutes. Un crève-cœur. Voilà ce qu'on trouve au fond des océans. 600 000 tonnes de plastique seraient ainsi déversées chaque année en Méditerranée. Des morceaux de plastique, des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles, des semelles. Ça, ça met des centaines d'années à se résorber. Tout est beau et on se retrouve avec ça. C'est un combat continu. Un combat que Théo mènera tant qu'il le pourra. C'est tellement vaste la pollution. C'est comme une aiguille d'une bote de foin. Mais si on a plusieurs aiguilles, peut-être qu'on fera que ça de bien. Bonsoir mon cher Louis. Bonsoir Gilles. Vous connaissez un peu, je sais que vous êtes plutôt un homme d'avion. Merci. Merci. Merci.